Easy boy ! Salut à tous, c'est Nuin ! Salut à tous, c'est Nuin ! Salut à tous, c'est Nuin ! Attendez, est-ce que vous avez... Question, est-ce que vous avez pris le boost de départ ? Euh ouais, bah oui, je suis... Je crois pas. Je suis passé... Mais comment ça fait que je... D'accord, c'est bizarre parce que je suis allé plus vite que vous au départ. D'accord, et bah Nuin il vient de m'a rabouté et voilà. Il suffit juste de... Tu vois, il suffit juste de faire un sort, de faire appel à Voldemort et BAM ! Eh ! Salut à tous, c'est Nuin ! On se retrouve sur GTA V Online. Pourquoi il y a un ralentisseur en plein milieu ? C'est qui qui a créé cette course ? C'est vrai que j'ai pas compris. Mais attends, je pense que je suis des ralentisseurs moi carrément. Bah ouais, moi aussi, c'est quoi ça ? Oh, le véhicule ! Eh, c'est une course qui vient d'être créée... C'est une course créée par mon chat, c'est pas possible ! Bah ouais ! Ouais, je pense. Ouah, ils sont même pas raccordés les trucs ! Ah d'accord, moi ça m'a stoppé net les gars dans le truc. Ah ouais, d'accord ! Le créateur est pas au courant qu'il y a les empilements d'éléments je pense. Je sais pas si j'ai tapé la montagne. Tompé. Oh oui. Ah ouais, what ? Mais what ? Il a testé le Q, il est rentré dedans ! Eh les gars ! Ah ouais ! What ? C'est bon. Ok. On se retrouve sur GTA V Online ! Ah ! Alors là, je peux te dire que... Alors là, je ne sais pas si ça te l'a fait, mais je viens de faire un truc bizarre, moi. Bah moi je suis tombé ! On se retrouve sur GTA V Online ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Voilà ! On se retrouve sur GTA V Online, la salle ! Ah ouais, je suis passé au-dessus quoi ! Ah ouais, qu'est-ce que tu faisais le véhicule de Jurassic Park ? Non mais je suis passé au-dessus ! Je sais pas si vous... Non mais je suis passé au-dessus aussi ! Je spawn mon aile, elle explose ! Je spawn mon aile, elle explose ! Mais c'est quoi ce délire ? Oh oh ! Eh, tu nous as lancé je crois à la pire course du jeu. Ouf, elle est où là ? Ah le poil est tout en haut ! Ah ouais ! Il est où le poing avec la vie ? Ah oui, il est là ! Ah il est là, il est là, c'est beau je le vois ! Ah ouais d'accord, c'est... What is this fleet ? Oh mais c'est quoi un truc avec la vieux ? Il faut faire quoi en fait ? C'est vrai qu'il est le poing ? Ah ouais ! Bah écoute, je suis en train de booster ! J'ai eu le poing en haut ! J'ai eu le poing en haut ! J'ai eu le poing en haut ! Quel drift ? Drift ? Je dirais même les orbites ! La flûte ? Qu'est ce qu'il nous fait ? Il nous a fait un labyrinthe les gars ! Je suis en moto moi ! Je suis pas à tout comprendre mais pourquoi pas ! Donc apparemment c'est... Regardez là-bas, c'était ce qu'on a fait avant ! Ah ouais mais attends, moi je suis complètement perdu là ! Ouais c'est la temps de pas drifter ! Par contre, ouais c'est chaud ! Ok ! Voilà ! Bonsoir ! Bah ! Putain c'est un labyrinthe ! Ah d'accord ! Toujours longer la droite ? Non ! C'est pas vraiment un labyrinthe en fait ! C'est un labyrinthe bizarre ! Ok ! Ah ouais ! Il était dur le labyrinthe hein ! Attention ! Atterrissage forcé ! C'est parti ! Eh bien écoutez ! J'ai fini ! Je crois que j'ai fini ! La course fut ma foi ! Bulle bizarre ! Bah écoute ! Ouais ! On dirait que c'est un test des éléments ! On dirait qu'elle a testé les éléments ! C'est bon revoir ! C'est vrai ! Mais euh... Ah bah du coup, il vaut mieux descendre ! Comme ça on prend l'avion ! Ah ouais ! Pas mal la technique Eden ! Ah bah j'ai suivi la salle ! Alors ! Bah écoute ! Nous on a fini à l'une ! Ouais bah écoutez ! On va se retrouver dans une course ! J'espère un peu plus... Ah ouais ! Toi tu te prends par an ! Carrément ! Bah c'est la fin ! Donc je peux même le prendre... Je peux même le prendre par euh... Par euh... L'espace, j'ai le droit ! Allez, il fait nuit ! Il fait nuit ! Il fait nuit ! Vas-y ! J'ai mis la nuit, c'est tout ! J'ai dis aujourd'hui ! Ah c'est fait exprès ! Bah ouais ! J'ai tellement des bugs avec la nuit et tout ! je me dis vas-y c'est bon après vous êtes avantageux ah non en fait non il fait pas mieux en fait elle fait jour dans notre écran c'est vrai pourquoi tu mens il est midi là oui et puis il n'est pas il n'est pas aussi 24 heures ou déchire le père noël ah ouais noël c'est un peu du passé je trouve c'est pas c'est le père fouettor ça c'est là il fallait passer à l'école à l'épargne à voilà 1 c'est non le syndicat comment comment il s'appelle déjà l'hôte là avec le père fouettor saint nicolas non j'en sais rien moi je trouve que je connais le père noël ou quoi mais non il ya le père noël et le saint nicolas non le pas le saint nicolas mais qu'est ce que tu racontes bon bref moi ce que je voulais dire c'est que là il faudrait c'était magnifique il faudrait faire une course sur une galette des rois à l'une année j'avais trop d'élan j'ai pris le haut moi aussi banni il s'est servi de moi est ce que tu sais pourquoi la salle ça s'appelle la galette des rois ouais ah bah ça moi je sais par contre vraiment tout le monde sait alors vas-y à l'époque quand quand il y avait les rois mages et tout donc louis 14 lui de louis 2 lui 3 lui 4 etc et bas du coup à taçon ou bien lui 1 2 3 4 tous et tous les liens c'est lequel c'est lui 18 non ou d'entrer comme ça ou 17 après je sais pas après maintenant c'est macron mais à l'époque il y avait à l'époque il aimait les gâteaux il aimait les gâteaux et du coup bah il il a voulu prendre une galette comme ça et il a perdu une dente quand il a croqué du coup il a ouvert la galette et il a du roi et si on mettait des dents dedans et après il a mis des dents dans les galettes des gens et après ils ont dit ouais mais c'est dégueulasse donc ils ont mis des petites fèves comme ça voilà moi c'est bien parce que c'est la galette des rois parce que c'est le roi mais parce que c'est le roi qui c'est le roi qui a créé la galette parce qu'il y avait que les rois qui mangeait ça et c'est pour ça qu'on dit la galette des rois ouais mais ça aurait pu être la galette des je sais pas du hache par exemple je sais pas donc voilà d'accord et toi la salle pourquoi pourquoi s'appelle la galette des rois tout simplement parce que la galette est une galette et non pas une galinette parce qu'à la base c'était une galinette des rois mais comme ils ont commencé à chasser la galinette cendrée dans la forêt de bovigny bah du coup ils ont dû changer le nom et mettre galette au lieu de galinette je sais pas si on connaisse la vraie histoire dans les commentaires moi après moi je vais vous raconter vraiment la vraie histoire je raconte la vraie de la vraie de la vraie de la vraie en fait c'est ça c'était à l'époque des à l'époque des pas vous savez des les dinosaures donc il y avait des rois et c'est des rois dinosaures en fait c'est des rois qui gérait les dinosaures tu vois lors tu avais par exemple celui qui s'occupait des t-rex le roi des t-rex et le roi des machins et donc un jour bam il y avait donc c'est c'est ces dinosaures et bab là d'un coup il y en a ils ont débarqué mais qui a débarqué voilà vous dire oui qui a débarqué c'est les singes qui ont débarqué parce que les dinosaures ils étaient là avant les singes ok ouais là il y a les singes qui débarquent et donc ils débarquent sur bateau tranquille tu vois ils ont ils avaient débarqué et tout c'est débarqué et puis ils étaient ils étaient un peu fort je suis un peu comme ça genre tranquille voilà ils avaient des barques et tout donc du coup ils arrivent ils arrivent près des dinosaures et en fait les dinosaures ils les ont pas ils les ont mal accueilli ok donc les rois enfin les rois des t-rex et tout les t-rex eux ils ça va tu vois ceux qui s'étaient inférieurs pas les rois tu vois ils étaient tranquilles quoi ils aimaient bien les singes j'y rigolais avec eux etc il y avait même qui s'accouplait des dinosaures qui s'accouplait avec des singes enfin voilà c'était un peu bizarre dont toi d'ailleurs voilà donc ouais et donc et donc bah le forcément il ya aussi un roi des singes et la reine des singes et le roi des singes normal quoi je veux dire c'est logique voilà comme voilà c'est logique système eh ben il était cuistot en fait le roi des singes et donc son nom c'était elle la salio c'est pour ça que la salle s'appelle la salle en fait ce qui s'appelait et la salio elle galette au la salle la salle et son surnom c'est un italien ou quoi pourquoi il s'appelait le galetto son surnom tous les singes en fait il l'appelait elle galetto elle galetto elle galetto il criait elle galetto il criait il criait le galetto et et du coup en fait pour écrire le galetto parce qu'en fait lui il cuisinait des galettes des rois voilà c'est ouais nous en fait parce qu'à la base s'appelait pas comme ça à la base s'appelait elle galetto s'appelait des galetto tu vois vu que les ça petit galetto 5 milliards de fois par hasard s'appelait galetto et et au final bas les galettes pas en fait ça s'appelait galette des rois en français donc en espagnol par exemple eux ils disent elle galetto tu vois ouais vu que tu as vu que tu espanel et d'être juste un peu c'est elle galetto quoi ouais bah je sais quoi voilà donc du coup après le fin de l'histoire c'est quoi c'est que ce singe a donné des galetto au roi des t-rex au roi de bas de tous les rois des dinosaures ils ont kiffé la galette et en fait on échange des galettes bah ils ont deux ils ont ils ont laissé le territoire quoi de la chambre donc c'est pour ça qu'après les tinaiseurs ils ont disparu et les singes étaient toujours là quoi les primates les mysticis etc etc c'est tout juste pour ça un peu l'histoire de la galette des rois quoi donc après si je me trompe dans les commentaires rectifiez moi mais voilà quoi ok bah ça va c'est possible il ya pas mal de choses quoi bah c'est pour ça que la salle il s'appelle s la salle parce que c'est l galetto tu vois d'accord ok voilà donc voilà je veux raconter un peu ma petite histoire par rapport à la galette des rois donc n'hésitez pas à me raconter vous aussi à l'histoire de la galette bon après c'est la mienne la vraie mais bien voir vos histoires à vous qu'on vous a raconté quoi ok ça marche bon on te le dire en commentaire je pense